Après 20 jours sans y avoir mis les pieds, je retourne pour la première fois au Cégep. C'était l'endroit où je ne voulais plus y aller. Venant tout juste d'arriver dans une nouvelle ville, je n'avais toujours pas d'amis. Journée était longue et vraiment plate. Mentalement, passer ces journées seule, c'était vraiment pas la meilleure idée. Malgré ma difficulté à parler aux gens et socialiser dans de nouveaux environnements, j'ai réussi à parler à quelques filles. A vrai dire, ce sont les seuls bons souvenirs que je garde de cet établissement. Mère inude, cette fille a un visage rayonnant qui propage autour d'elle une belle énergie. Chaque instant passé avec elle était drôle et amusant. Et Tania, j'étais contente de l'avoir comme pote parce que c'était la seule arabe avec moi dans le cours. Je me sentais un peu moins que mon fin fond du monde. En classe, elle mélangeait des substances et revenait toujours avec les mains pleines de collation après les pauses. Durant ces moments de solitude, j'ai appris beaucoup plus sur moi. Ça m'a permis de faire plus de choix concrets et de savoir ce que je voulais et ce que je voulais pas. Le Cégep, c'était vraiment difficile au début. Mais on voyait le bon côté des choses et j'ai appris beaucoup pour le peu de temps où j'y étais. Wesh la population, wesh l'esprit, wesh le père. Comment ça va ? Moi ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, c'est ma première journée de retour au Cégep. Ça fait trois semaines que je suis pas allée à l'école. C'est vraiment beaucoup. J'ai fait deux semaines à l'école, j'ai jamais autant travaillé de toute ma vie. Mon corps il a fait chéri. C'est pas pour nous l'école. Donc je suis pas allée à l'école durant trois semaines. J'ai pas filmé aussi de vlog. Même si j'ai été à Québec en fin de semaine. Je suis retournée à Montréal, je me suis amusée, j'ai vu des amis. J'en ai profité un peu pour relaxer, prendre du temps à l'extérieur de la caméra de l'école. J'ai pas de sommeil aussi. Là on est de retour, vous voyez la belle météo. Je suis en train de vous protéger tellement je vous aime. Voilà, vous avez vu dans un nouveau vlog. On est la sixième semaine de l'école au sujet et je viens enfin d'acheter mon cahier de méthode quantitative. Je suis une blague, on dirait que je viens d'arriver hier. C'est pas, j'étais rentrée, j'étais partie en méthode quantitative. C'était mon cours, c'était mon premier cours. Pourquoi la table bouge autant ? C'était mon premier cours de la journée. Je monte et le prof il me dit, parce que je l'ai averti que j'étais absente pour les désinversions et tout. Je monte et le prof il me dit, en fait ils sont en examen. Là je suis comme, euh, ok. Donc là je suis pas ressortie parce qu'en fait je vais reprendre mon examen lundi prochain. Alors que normalement les lundis j'ai pas d'école. Donc là maintenant je me retrouve là à 15h. Ce sujet, j'ai tellement peur, je vous le dis. Donc il est tellement propre et beau que ça fait peur. Comme, y'a personne. Alors qu'il est 2h de l'après-midi. Genre je sais pas, vous êtes où les gens ? C'est en train de faire ma petite marche quotidienne. Normalement, c'est toujours ma marche, mais c'est que pour fuir le sujet. Parce que j'ai pas d'amis et je m'ennuie et c'est plat. Donc je fais des marches chaque à peu près jour. Parce qu'il y a rien à faire. Soit j'étudie, soit je fais du montage, soit je monte en regardant TikTok ou Anna Montana. Sauf que j'ai terminé Anna Montana. J'ai tellement émue. Genre j'ai l'impression que j'ai re-terminé mon enfance. Parce que oui, si t'as une enfance, t'as regardé Anna Montana. Parce que t'as une enfance. Et puisque je veux que mon frère, ma soeur ait une enfance normale, je leur ai fait écouter Anna Montana. Parce que oui, je suis une bonne grande soeur moi. Et c'est ça, aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc très important qui est mon futur choix de cégep. Parce que... Je me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Je me suis jamais sentie sans objectif de toute ma vie. Je vis le jour le jour. Je vis parce que je suis obligée de me réveiller. Et j'ai jamais eu cette façon de penser. J'ai toujours vu la vie comme la meilleure chose au monde. J'étais épanouie, je voyais mes amis tous les jours. Je m'amusais, je rigolais. Alors qu'ici, je vis juste parce que je suis obligée de respirer. Et ça c'est grave. Parce que c'est ça qui m'a rendu malade. C'est sûr que Coracha va faire le montage. J'espère que tu as intérêt à ne pas être ici. Bientôt, mon choix vers la prochaine session va commencer. Et je ne suis vraiment pas sûre si... En fait, je suis absolument sûre que je ne vais pas revenir ici. Je ne pourrais pas survivre ici. C'est Ying Le Yang. J'essaie de trouver le positif du négatif. Vous allez voir. Il y a moi qui panique à chaque fois que je sors des casiers parce que j'ai toujours peur de... Parce qu'à l'intérieur de mon sac, il y a mon Mac, mes deux disques à dire, mon chargeur, ma caméra, mes cahiers, tout ça. J'ai stress, j'ai peur à chaque fois que je viens parce qu'à l'ici à Pajé, tu pouvais mettre le cadenas, le fermé et tu pouvais quand même te faire voler. Et ici, regardez, il n'y a aucune gêne. Il y a juste laissé comme ça le casier ouvert. La confiance qu'ils ont. Je pourrais... Je n'ai pas sûr. Je n'ai pas sûr qu'il n'y a pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent. C'est quoi que tu vas faire avec ? Je fais des vlogs. Des vlogs. On peut prendre des photos avec ça. Oui, mais c'est un peu nul. Je ne peux pas les prendre après mon tâche. Quand on fait des vagues ? Est-ce qu'on va bien ? Wow. On est l'étamment dans le cours le plus chaotique de tout mon horaire. L'étamment dans tous les cours. Je ne parle pas, je ne fais rien. Ici, je vous jure. C'est le coup parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas, il y a quoi, mais juste ici. Ça résume tout le bruit de toute la classe. Il y a personne qui fait de voyager, juste ici. Tout le monde ici parle, tout le monde ici rigole. À chaque deux secondes. Il y a Marilyn qui rit. Oh, ça va. Il y a Elia qui mange des bonbons. Genre... Ça va-tu dans l'eau ? Oui. Je parlais de la fenêtre, de la supranée. De nombre de fois que je l'ai fait tomber dans la neige, j'étais comme... Ça, c'est notre classe. C'est vraiment une belle classe. Ce sont les meilleurs élèves. Oui. Ben oui. On porte la drôle étude du cours. Il y a des choses, ils sont en train de jouer à... Vous voyez le jeu avec le feu et la glace là ? Ça en a l'âme. Pour vrai ? Oui. Je suis jaloux. Lui, il montre sa galerie à son copain qui je pense s'en fout un peu. Il a mis une échappe. Il a fait tant mieux qu'il voit le film. Genre, ici, c'est les élèves qui travaillent. Ah. Puis il y a nous. On peut se lancer. Oh my god. Là-bas, ça me parle pas. Ici ? C'est là, là, chez les onges. What ? On reste plus tirée à l'eau. Quoi ? Non, 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 non. Non, 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 non Elle arrive en bas, elle dit qu'on n'a rien à faire, on s'apprête à aller prendre nos affaires. Elle a oublié, là on a refait, parce qu'en fait t'es aussi chère, le prof il finit son cours, il faut qu'on s'est sorti d'affirer en TV. Là on a couru tous les étages, le monsieur est juste dans son bureau. Tchis, 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 tchis. J'ai passé la dernière heure à la cafétéria avec Marie-Jude, c'est trop bien parlé avec elle, elle est trop drôle, j'allais dire en mauvais mots. Je commence vraiment à m'habituer à dire des mauvais mots. J'essaie de pas toucher mes manches. C'était une belle journée. Je cours ma vie, et c'est même pas mon autobus, mais que la vie est belle, la vie est belle, la vie est grande, la vie est joyeuse. Il est 6h45, nous sommes en plein, comment on appelle ça, septembre. Le soleil est couché, il s'est barré, je suis encore là à l'école. Donc la 8, c'est l'autobus que je prends normalement, il se peut arriver dans 52 minutes. Quand le chiffre est aussi grand, ça veut dire que le bus, normalement, il est passé, sauf qu'il est pas passé. J'ai pas fait le tour, j'ai pas fait l'as, j'ai pas fait le mur. Je vais aller en enfer, à cause de ce sujet. Je viens de voir mon autobus qui vient de passer tout devant, est-ce que c'est normal ? Je suis la femme la plus épanouie de toute la planète, je viens de faire tomber mon cahier à terre de la boue. J'ai acheté aujourd'hui à 30 dollars, que je vais utiliser deux mois. J'ai acheté aujourd'hui, je vais essayer d'aborder l'argent de la boue de la douce. Je vais faire l'argent, celle-là, je vais donner une enquête à l'argent. Je vais faire l'argent de la boue, j'ai acheté. J'ai acheté aujourd'hui une enquête à l'argent. Je vais mettre un petit peu, j'ai acheté. J'adore le frein d'un prix, c'est trop bizarre, je me serai à chaque fois comme une adulte et j'ai fait des squats dans ma chambre pour recommencer à devenir une sportive. Et là j'ai trop mal aux couilles, je cherche deux trucs, du Nivea pour les lèvres parce qu'elles sont dégueulasses maintenant et du blush parce que c'est critique. Le blush c'est ce qui me permet d'avoir l'air humain. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ma peau ! Ah elle est là par contre ! 750 000 ! Il est incroyable ! Il est trop moche ! Il est trop moche ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?